Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons résoudre l'équation sur l'intervalle semi-ouvert moins pi pi, l'équation cosinus de 2x est égale à racine de 2 sur 2. Et avant de voir la correction, je vous propose de faire pause à la vidéo, traiter l'exercice d'abord, ensuite comparer les résultats trouvés avec ceux qui sont sur la vidéo. Allez-y ! Selon le cours, on peut écrire directement cosinus de 2x est égale à racine de 2 sur 2, ce qui implique cosinus de 2x est égal à cosinus de pi sur 4, ou cosinus de 2x est égal à cosinus de moins pi sur 4. Mais vu que la plupart des élèves préfèrent la résolution des équations trigonométriques en se basant sur une illustration géométrique, donc en fait, comme on dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, voilà, on va représenter le cercle trigonométrique, dont le cendre coïncide avec l'origine du repère orthonome OIJ de rayon 1 et orienté positivement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Comme vous savez que l'axe des abscisses, c'est l'axe des cosinus, et l'axe des ordonnées, c'est l'axe des sininus. Alors, sur l'axe des cosinus, racine de 2 sur 2 correspond sur le cercle trigonométrique à deux abscisses curvilines, c'est-à-dire à deux angles, pi sur 4 et moins pi sur 4. Comme vous voyez, cosinus de pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2, cosinus de moins pi sur 4 est égal à racine de 2 sur 2. Donc, cosinus de 2x est égal à racine de 2 sur 2 implique que cosinus de 2x est égal à cosinus de pi sur 4 implique que 2x est égal à pi sur 4 plus k de pi. Ou cosinus de 2x est égal à cosinus de moins pi sur 4 implique que 2x est égal à moins pi sur 4 plus k fois 2pi. avec k est un entier relatif. On divise par 2, donc on aura x est égal à pi sur 8 plus kpi, ou x est égal à moins pi sur 8 plus kpi. Alors, dans l'ensemble r, pi sur 8 plus kpi et moins pi sur 8 plus kpi sont des solutions de l'équation cosinus de 2x est égal à racine de 2 sur 2. D'où, l'ensemble de solutions dans r, c'est s est égal à pi sur 8 plus kpi et moins pi sur 8 plus kpi avec k, un entier relatif. Alors, dans l'exercice, on nous demande de résoudre l'équation cosinus de 2x est égal à racine de 2 sur 2 sur l'intervalle semi-ouvert moins pi pi. Donc, on doit trouver les valeurs de k anti-relatives dans pi sur 8 plus kpi et moins pi sur 8 plus kpi sont des valeurs comprises entre moins pi pi. On écrit donc, moins pi est inférieur strictement à pi sur 8 plus kpi, pi sur 8 plus kpi est inférieur ou égal à pi. Et, moins pi est inférieur strictement à moins pi sur 8 plus kpi et moins pi sur 8 plus kpi est inférieur ou égal à pi. Ici, on a exclu le moins pi pour cela qu'on a écrit que moins pi est inférieur strictement à pi sur 8 plus kpi et moins pi est inférieur strictement à moins pi sur 8 plus kpi. Donc, maintenant, on va essayer d'isoler le k anti-relatif. Alors, on tranche pi sur 8 des trois membres de l'inégalité. On a donc, moins pi moins pi sur 8 est inférieur strictement à kpi et kpi est inférieur ou égal à pi moins pi sur 8. Donc, moins pi moins pi sur 8 est égal à moins 9 pi sur 8 et pi moins pi sur 8 est égal à 7 pi sur 8. On divise par pi sur 8. On divise par pi. Alors, on obtient k est supérieur strictement à moins 9 sur 8 et k est inférieur ou égal à 7 sur 8. On a, moins 9 sur 8 est égal à moins 1,125 et 7 sur 8 est égal à 0,875. Donc, k ne peut prendre que deux valeurs, moins 1 et 0 puisque k est un entier relatif. Donc, on remplace ici k par moins 1 et on obtient la première solution de notre équation x1 est égal à pi sur 8 moins pi est égal à moins 7 pi sur 8. Et on remplace le k ici par 0 et on obtient la douzième solution de notre équation c'est x2 est égal à pi sur 8. Et maintenant, on va isoler le k en entier relatif de cette douzième inégalité. Donc, moins pi est inférieur strictement à moins pi sur 8 plus kpi moins pi sur 8 plus kpi est inférieur ou égal à pi Donc, ici, on ajoute aux trois membres de l'inégalité pi sur 8 on obtient donc moins pi plus pi sur 8 est inférieur strictement à kpi et kpi est inférieur ou égal à pi plus pi sur 8. On a moins pi plus pi sur 8 est égal à moins 7 pi sur 8 et pi plus pi sur 8 est égal à 9 pi sur 8. Alors, on a moins 7 pi sur 8 est inférieur strictement à kpi et kpi est inférieur ou égal à 9 pi sur 8. On divise par pi les trois membres de l'inégalité et on obtient donc moins 7 sur 8 est inférieur strictement à k et k est inférieur ou égal à 9 sur 8. Or, on a moins 7 sur 8 est égal à moins 0,875 et 9 sur 8 est égal à 1,125. Donc, dans ce cas, puisque k est un entier relatif donc k ne peut prendre que deux valeurs 0 et 1. Remplaçant ici k par 0 on obtient la troisième solution x3 est égal à moins pi sur 8. Et si on remplace k par 1 on obtient la quatrième solution x4 est égal à 7 pi sur 4. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation cosinus du 2x est égal à racine de 2 sur 2 sur l'intervalle semi-ouvert moins pi pi S est égal à moins 7 pi sur 8 moins pi sur 8 pi sur 8 et 7 pi sur 8. Notre vidéo touche à sa fin et à la prochaine vidéo pour d'autres exercices. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada